bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo plus classique où nous allons parler aujourd'hui de la motorisation de notre gabarit de chargement réalisé à partir du kit de chez axo model dont on met la notice ici derrière alors on rappelle que la réalisation du gabarit a été décrite dans une précédente vidéo alors comme elle ne fait pas encore partie d'une playlist je mettrai le lien dans le dans la description alors pour la motorisation de notre gabarit nous avons utilisé la même technique que pour les signaux mécaniques et je vous renvoie là vers la playlist correspondante donc on utilise ainsi un servomoteur ici avec une tige de renvoie on voit derrière le servomoteur est monté sur deux morceaux de cornières alu qu'on a découpé donc voici la cornière alu correspondante donc les dimensions de la cornière à ça fait à peu près 4 cm et ici deux centimètres alors la largeur des montants ici nous avons découpé pour maintenir le base ils font 9 mm de largeur et les vis du cerveau voilà les deux vis du cerveau de chaque côté elles sont montées à 1,8 millimètre à 1,8 cm du plateau en bois vers 18 mm la tige pour la rotation du gabarit donc donc la tige qui est ici là elle fait ici 0,6 mm de diamètre ce qui est la taille du fil laiton qu'on voit ici sur le sur le plan de chez axobodel alors c'est un diamètre qui est un peu souple et qui va nous obliger à une plus grande rotation du cerveau comme nous allons le voir alors il est préférable dans la mesure du possible d'utiliser plutôt des tiges de diamètre 0,7 mm ou 0,8 mm de diamètre alors c'est le cas par exemple de la tige de renvoi ici celle qui se trouve derrière qui fait 0,7 mm de diamètre voilà et elle se situe la tige de renvoi elle est montée sur un un petit bout de plastique de grappe plastique et elle se situe à un centimètre de distance par rapport au plateau en bois alors comme d'habitude pour déclencher la rotation du cerveau j'utilise le décodeur ici 67 810 67 810 de chez hullumbrock alors nous allons voir maintenant pour la programmation du décodeur donc on utilise pour ce faire ici la commande lh100 de chez lens alors notre cerveau ici il est branché sur la prise 3 du décodeur et nous allons voir avec la notice donc la notice elle nous dit que le les cv correspondant au cerveau numéro 3 c'est la colonne qui se trouve ici donc ce sont ici tous les cv pour le réglage du cerveau 3 alors on va utiliser ici le cv 141 pour indiquer l'adresse donc ici on voit que c'est entre 0 et 255 donc l'adresse ici de notre cerveau elle est à 105 et ensuite on va utiliser donc les adresses 142 et 140 roi pour définir les deux positions du cerveau donc on voit que la valeur varie de 0 à 127 dans les deux cas et ensuite ça ce sont les valeurs par défaut qui sont entrées voilà donc aujourd'hui on aura besoin que de ces trois cv donc 141 142 et 143 donc une fois qu'on a rentré les bonnes valeurs donc les valeurs ici pour le cv 142 donc c'est la valeur du gabarit dans sa position actuelle donc c'est 0 et la valeur pour le cv 143 donc pour mettre le gabarit dans sa position de fonctionnement ici c'est 125 donc on voit qu'on est très proche de la valeur limite de 127 voilà et donc on va pouvoir faire maintenant une petite démonstration du fonctionnement donc on prend la commande lh100 on se met sur sw on rentre on va y mettre l'adresse 105 on est sur moins donc maintenant 1 sur plus fait tourner et donc le gabarit se met à 90 degrés donc si je reviens en arrière voilà et par la même occasion on a vu que le levier ici est également entraîné puisque c'est a priori lui normalement qui doit faire la rotation donc si on remet donc on voit que le levier bascule en même temps et donc on peut voir effectivement quand on bascule qu'il ya une trop grande souplesse dans la tige qui a tendance à se à se déformer ce qui nous oblige donc à augmenter la rotation du cerveau voilà alors si on voulait être vraiment complet il serait intéressant en fait de positionner un agent sur le levier d'aiguillage mais bon ceci est une autre histoire voilà ben je vous souhaite une bonne rentrée à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo m 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